Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de voyage, de déplacement, de personnes qui pensent partir en vacances, prendre un peu de temporel, de personnes pour moi qui ont vraiment besoin de prendre du recul, de prendre du repos, de sortir un peu de leur routine. On parle vraiment pour moi de situation pour certains où il y a un voyage qui se prépare. Alors peut-être que pour le moment, on ne voit pas encore d'où ça vient. Peut-être que pour le moment, on ne sait pas si on aura forcément les moyens, j'ai envie de dire, d'y aller. On ne sait pas non plus si c'est forcément la bonne chose à faire en ce moment. Mais on parle vraiment pour moi de situation pour certains où même si, j'ai envie de dire, cette idée de voyage, de déplacement, donc du coup, de vous retrouver un peu au calme face à vous-même, j'ai envie de dire, peut un peu vous faire peur. Peut-être que vous avez essayé aussi pour certains de mettre un peu cette idée derrière vous. On parle vraiment pour moi d'une correspondance, d'une communication qui arrive vers vous et qui vous permet, j'ai envie de dire, de vous replonger dans ce voyage. Alors peut-être que pour le moment, je ne sais pas où j'irai aussi. Alors peut-être que c'est la destination qui me pose problème. Mais on parle réellement pour moi de situation où on vous dit avec le temps, mais il y a comme une solution, il y a comme une nouvelle, une ouverture. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui vous propose de passer quelques temps loin de chez vous. Ça peut être aussi, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle qui arrive et qui vous permet, j'ai envie de dire, de faire ce voyage. En tout cas, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où ça fait longtemps qu'on n'est pas parti. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de temps pour nous. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de recul et c'est vrai qu'on nous dit que ce voyage, ce serait comme une possibilité de se retrouver un peu, une possibilité aussi de sortir de la routine. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où, au niveau de la santé, on est un peu dans l'épuisement en ce moment. Je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai envie de voir autre chose, que ce soit au niveau physique, psychologique, émotionnel. On peut ressentir comme un trop plein d'émotions. On peut ressentir, j'ai envie de dire, comme un stress, comme une angoisse qui ne nous lâche pas. Et pour certains, on vous dit que c'est ce voyage qui va vous permettre de lâcher prise. C'est ce voyage qui va vous permettre, j'ai envie de dire, d'avoir les idées un peu plus claires. Vous aurez comme la possibilité, par ce déplacement, par ce voyage, de retrouver un peu d'énergie, un peu de force. En tout cas, on parle vraiment pour moi d'un voyage qui s'annonce... Ouais, on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on vous dit que, bon, là, peut-être que pour le moment, tu as un peu peur, j'ai envie de dire, de perdre ton équilibre. Alors, je n'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de choses. Ça peut me permettre de sortir de ma zone de confort. Mais pour d'autres, on est un peu entre le plus et le moins. Vous voyez, parce que d'un côté, oui, prendre des vacances, c'est quelque chose qui pourrait me faire du bien. Mais de l'autre côté, ça pourrait me faire un trou dans mon budget. Ça pourrait me mettre dans une situation un peu compliquée au niveau des finances par la suite. Et c'est réellement ce qui nous empêche, j'ai envie de dire, d'y aller. En tout cas, de se projeter dans cette direction pour le moment. Mais on parle vraiment pour moi d'une correspondance, d'une ouverture, j'ai envie de dire, qui vous permet de régler cette situation. Une ouverture qui vous permet, j'ai envie de dire, de laisser de côté une certaine dualité. Mais aussi, j'ai envie de dire, l'aspect finance dans ce voyage. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui peut venir vous aider. Quelqu'un qui peut venir, j'ai envie de dire, vous apporter une solution, vous proposer quelque chose. Ou tu sais, j'ai un super beau plan, tu seras quelque chose de pas cher. Ou je connais quelqu'un qui... Donc on parle vraiment pour moi d'une situation où pour certains, on vous voit quitter ce que vous connaissez actuellement pour un laps de temps. On vous voit réellement retrouver votre équilibre par rapport, j'ai envie de dire, à ce voyage. En tout cas, lors de ce voyage. Et on quitte aussi une certaine dualité, j'ai envie de dire, une certaine routine qui peut un peu nous emprisonner. Parce qu'on parle vraiment pour moi de situations où on se prive beaucoup ici. Ça fait longtemps qu'on ne prend pas de temps pour nous. Mais ça fait vraiment longtemps qu'on ne se fait pas plaisir. Ou en tout cas qu'on n'ose pas, j'ai envie de dire, faire un écart dans notre budget. De peur de se retrouver dans une situation compliquée par la suite. Donc c'est réellement ça. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où peut-être qu'on avait déjà essayé depuis un certain temps, j'ai envie de dire, de planifier ce voyage. De planifier, j'ai envie de dire, un peu ces vacances. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'on a préféré, j'ai envie de dire, dans un premier temps, sécuriser peut-être le reste de l'année plutôt que de dépenser un peu dans un voyage. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où on vous dit que le temps vous apportera une solution. On parle vraiment pour moi d'une somme d'argent. Alors peut-être que vous pouvez recevoir un remboursement ou en tout cas de l'argent, une somme d'argent imprévue qui arrive vers vous. Mais moi, je vois ça plus comme une solution qu'on vous apporte, comme quelqu'un, j'ai envie de dire, qui peut vous apporter, j'ai envie de dire, un bon plan. Tu vois, pour que tu puisses avoir des vacances moins chères, un bon plan. Peut-être pour un billet d'avion moins cher ou pour un logement moins cher. En tout cas, on parle vraiment pour moi d'une vraie solution qui vous permet, j'ai envie de dire, de retrouver le calme, mais aussi de faire attention à vos finances. Donc on parle vraiment pour moi de quelque chose de très positif, quelque chose de très bénéfique. Mais on a vraiment cette sensation et cette impression que même, c'est drôle, même quand on vous apporte la solution, alors même quand on a la possibilité, en tout cas, on a une rentrée d'argent ou une solution qui nous permet de partir en vacances. Pour certains, on est toujours un peu sur la défensive. Tu sais, oui, peut-être qu'on m'apporte quelque chose, j'ai envie de dire, de moins cher. Peut-être qu'on me donne une solution qui me permet, j'ai envie de dire, de ne pas trop me faire du souci pour les sous. Mais au fond, on est toujours méfiant parce que, ben oui, si je pars en vacances, je serai amenée à dépenser mon argent, je serai amenée, j'ai envie de dire, peut-être à faire des magasins ou en tout cas à essayer de me faire un peu plaisir. Et pour certains, on a vraiment la sensation que sortir de l'argent de votre poche pour les dépenses, pour les choses comme ça ou bien même pour aider les personnes autour de vous, ça ne vous dérange pas. Mais quand il s'agit réellement, j'ai envie de dire, de faire des choses pour vous, quand il s'agit, j'ai envie de dire, de vous mettre en avant, de vous faire plaisir, mais c'est comme si on n'osait pas forcément. Oui, on a toujours cet aspect de danger, il va m'arriver quelque chose par la suite et c'est vraiment, j'ai envie de dire, ce genre de pensée qu'il faut qu'on puisse sortir de la tête. C'est vraiment, j'ai envie de dire, ce genre de blocage qu'il faut qu'on puisse faire sauter aussi pour certains parce qu'on parle vraiment pour moi de situation où on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. On parle vraiment pour moi d'une somme d'argent qui peut revenir suite à un procès, vous voyez, suite à une erreur de l'administration, je ne sais pas quelle administration, mais on parle vraiment pour moi de quelque chose qui vous revient, d'accord ? Un argent qui, en tout cas une somme d'argent qui vous revient suite à une démarche que vous avez pu faire et c'est vraiment, j'ai envie de dire, suite à cet encaissement que vous pourrez prendre ce nouveau départ, que vous pourrez, j'ai envie de dire, arrêter de vous faire du souci parce qu'on a vraiment cette sensation que l'argent c'est un vrai problème. En tout cas, c'est vraiment l'aspect de la vie qui peut faire le plus peur pour certains, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où même si en ce moment c'est un peu compliqué, même si en ce moment on ne voit pas forcément de solution, on parle d'une ouverture, d'une nouvelle. Alors comme je vous disais tout à l'heure, un remboursement, une solution miracle, quelqu'un qui peut vous proposer aussi, j'ai envie de dire, de partir à ses côtés ou de vous proposer de vous loger aussi dans certaines situations. On parle vraiment pour moi de quelque chose qui est un peu compliqué à faire. On a comme arrêté de prendre soin de nous, en tout cas on a comme arrêté, j'ai envie de dire, de se faire plaisir pour certains suite à une séparation. Ça peut être par rapport à un deuil aussi, mais on parle vraiment pour moi de personnes qui ont mis le côté fête, amusement de côté et puis je me focalise, j'ai envie de dire, sur l'aspect finance, sur l'aspect professionnel de ma vie parce que voilà, il n'y a que ça que je maîtrise pour le moment. Donc du coup le fait de devoir changer de démarche, le fait de devoir changer aussi de pensée, ça risque d'être un peu compliqué. Mais au final pour certains, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui arrive, alors on parle d'un homme, ça peut être une femme, on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui arrive et qui vous donne une solution pour que vous puissiez enfin faire ce voyage. J'ai pas mal de situations qui risquent de vous surprendre parce que pour certains, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un, j'ai envie de dire, nous apporte une solution ou à ce que quelqu'un nous propose, j'ai envie de dire, un truc moins cher, vous voyez, une maison, un voyage moins cher. On ne s'attend pas non plus à avoir un retour d'une somme d'argent, vous voyez, comme un remboursement. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation qui va énormément vous faire du bien et va réellement vous montrer que, tu vois, peut-être que ces vacances, tu as vraiment besoin de les prendre, c'est vraiment quelque chose qui pourra te faire du bien et c'est pour ça qu'on te fait parvenir les sous, en gros. Mais on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où vous vous sentez un peu, tu vois, on ne se sent pas. C'est comme si on voulait partir en vacances, alors peut-être dans un autre pays, peut-être dans un autre département, mais je n'ai aucune envie peut-être de voir les membres de ma famille. Donc je n'ai pas envie d'aller chez eux, je n'ai pas envie, j'ai envie de dire, de partir en vacances à proximité de chez eux non plus. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a un remboursement, on a une solution qui nous permet, j'ai envie de dire, de retrouver l'équilibre au niveau des finances pour vous, pour le reste de l'année dans un premier temps, mais aussi, j'ai envie de dire, une solution, une somme d'argent qui arrive et qui vous permet de prendre un peu de temps pour vous, de vous faire plaisir, de partir en vacances, de sortir un peu de votre zone de confort. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où à la suite de ce voyage, ou bien même pendant ce voyage, vous aurez les idées beaucoup plus claires, vous verrez, j'ai envie de dire, les choses différemment par rapport à la suite de votre vie, de manière générale, surtout par rapport, j'ai envie de dire, à la suite de votre vie au niveau sentimental, parce qu'on a vraiment cette sensation et cette impression que c'est suite à un décès, ou suite, j'ai envie de dire, à une séparation, en tout cas, qu'on se retrouve dans cette situation et qu'on n'ose pas se faire plaisir, et qu'on a toujours, j'ai envie de dire, cette sensation et cette impression qu'il va nous arriver quelque chose, ou que c'est beaucoup mieux pour nous de rester à la maison et de ne pas côtoyer, j'ai envie de dire, peut-être trop de personnes, comme ça, je ne vais pas me faire trahir, blesser, je ne vais pas me retrouver dans des situations compliquées, mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, il y a une somme d'argent qui arrive et qui vous permet de lâcher prise sur tout ça, en tout cas, de prendre un peu l'air. Donc, moi, je vais m'arrêter là, j'espère que ça pourra vous aider, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.